Le top départ de la deuxième édition des cérémonies d'hommage aux femmes du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a été donné ce jeudi 17 avril 2014. L'activité du jour, un panel avec quatre experts sur des thèmes comme la scolarisation de la petite fille, les grossesses en milieu scolaire et la mutilation génitale féminine. Tour à tour, Kaba Fofana, directrice de l'égalité et du genre, Pohomberte Odile, psychopédagogue, l'imam Sissé Djigiba et le professeur Anongba Simplis, gynécologue, ont instruit l'auditoire sur les différents thèmes et ont dégagé les pistes de solutions face à ces fléaux qui minent le système éducatif ivoirien. Occasion pour la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, de rappeler à l'auditoire l'importance des thèmes développés par les panélistes. Ce sont 5076 cas de grossesse qui ont été décelés en milieu scolaire l'année dernière. Comme vous le savez, les statistiques relatives aux violences faites aux jeunes filles avec leur corollaire de déperdition des taux de scolarisation et de leur maintien sont inquiétantes. Cette plateforme d'échange est une grande opportunité qui permettra d'explorer des pistes afin d'aider au mieux les filles à achever leur cursus scolaire. La première responsable du système éducatif a rappelé aux nombreux élèves présents son combat pour lutter contre tous les fléaux qui freinent la scolarité de la jeune fille. Les festivités d'hommage aux femmes du ministère de l'éducation et de l'enseignement technique se poursuivent les 24 et 25 avril prochains à Yamsokro. Merci. 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 Merci.